Oui, bonjour. Donc, Guy Van Bser, je suis chercheur au CNRS à Orsay. Donc, je vais revenir sur l'exposé de Dominique Leglu sur. Vous avez parlé de possibilités technologiques, disons, ouvertes dans beaucoup de domaines par Internet et en particulier pour la santé. Alors, je trouve ça intéressant parce que c'est un domaine où ça ne marche pas du tout. C'est à dire qu'on parle depuis 10 ans d'un dossier médical personnalisé. On a investi des milliards pour un résultat nul, alors que techniquement, ça ne pose pas énormément de problèmes. Moi, je me rappelle, j'avais été discuter avec les gens des hôpitaux de ça. Justement, il y a 10 ans, on avait offert des services, on avait offert des choses comme ça. Et donc, ce serait intéressant de voir pourquoi. Qu'est ce qui coince finalement? Pourquoi dans certains domaines, il y a des freins énormes à la mise en oeuvre de ça? Je sais aussi, par exemple, que les hôpitaux ne partagent pas facilement leurs données, qu'on a mis en place pas mal de programmes, disons, d'interconnexion des hôpitaux. Mais tout ça ne démarre pas. Donc, c'est intéressant. Enfin, voilà, je trouve ça un domaine où on voit, sans aller, disons, jusqu'au médecin remplacé par un ordinateur. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avantages qu'on pourrait obtenir de ces technologies, mais le taux de pénétration est très faible. Donc, qu'est ce qui se passe? On pourrait dire qu'il se passe des choses au debout, mais d'abord quand même en haut côté étatique. Vous savez que je ne l'ai pas évoqué, mais c'était dans mon transparent, le mouvement open data. Autrement dit, les administrations ou un certain nombre de lieux publics, l'ouverture de leurs données. Il y a une grande réticence parce que, en tout cas au niveau étatique, c'est là que j'ai un vrai pouvoir. Une question de confidentialité des données. Alors ça, c'est à l'autre bout. C'est à l'autre bout. C'est vous et moi. À l'heure où on se dit, et un certain nombre de chercheurs l'ont montré, que l'anonymisation, ça va devenir une... Enfin, ça va disparaître. Ça disparaît. Quand vous faites habilement des recherches sur des données anonymisées, vous arrivez à réidentifier qui se cache derrière tel sigle ou tel code. On le sait. Donc, se pose cette question de la confidentialité pour chacun d'entre nous, mais du côté étatique ou chez nous, par exemple, la sécurité sociale, ils savent qu'ils sont assis sur un tas d'or. Donc, à qui donner, par exemple, à quel chercheur ou à quelle entreprise donner le marché des algorithmes nécessaires pour traiter toutes ces données ? C'est aussi simple que ça. C'est quand même du très, très, très big business. Et là, ça coince. Mais peut-être que ça se fera d'autres manières. Nous, vous voyez, par exemple, quand on discute avec les Anglais ou avec les Américains, ils disent, mais attendez, vous qui êtes si centralisés en France, rendez-vous compte de la masse de données dont vous disposez pour la santé publique ? C'est tout simplement extraordinaire. Vous pourriez faire des études épidémiologiques de premier ordre. Vous pourriez faire, évidemment, poste des analyses sur les médicaments. Mais vous voyez bien que c'est aussi donner un pouvoir d'analyse à d'autres acteurs que ceux qui opèrent en ce moment. Je vais faire un débord. Récemment, des chercheurs se sont amusés à analyser des requêtes sur Google. Et qu'est-ce qu'ils ont compris ? Ils ont compris, par exemple, que, vu ces requêtes, ils mettaient en évidence des effets secondaires de, pour faire simple, de médicaments pris ensemble. Chose que les compagnies pharmaceutiques qui avaient mis ces médicaments sur le marché n'avaient pas pu voir. Ils avaient analysé leurs médicaments A et ils disent sur la notice, voilà les effets de ce médicament. Le deuxième médicament B, voilà les effets. Vu les requêtes sur Google, ceux qui ont fait l'analyse se rendent compte que quand vous prenez A et B, il vous arrive ceci ou cela, qui d'ailleurs peut être grave. Conclusion de la chose. Google dispose de plus d'informations sur les effets secondaires médicamenteux quand vous mélangez un certain nombre de médicaments que les Big Pharma elles-mêmes. Vous voyez un peu la puissance ? Et là, on y est. Donc, derrière, ce sont des enjeux, effectivement, de confidentialité, de puissance publique, de puissance privée aussi, qui dépassent largement les chercheurs qui conçoivent des algorithmes pour traiter tout cela. On en est là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je crois qu'il faut quand même grouper peut-être les questions. Donc, je voudrais maintenant avoir deux dernières questions et puis on répondra sur l'ensemble. Alors, quelles sont les questions ? Alors, voilà. Je suis désolée, je vais poser ma question en anglais. Oui, oui, go ahead. Donc, je travaille à une université post-graduée où nous enseignons beaucoup de master's courses et nous enseignons encore la majorité de nos cours face-to-face et nous prions en les éléments pratiques que nous donnons à nos étudiants. Je suis passé la première partie de cette semaine à mes pieds au mur, à nos étudiants, à nos étudiants, à la grouper de l'eau. Donc, la question que j'ai pour les deux speakers est, est-ce que vous pensez qu'il y a un futur pour ce genre de learning face-to-face pour la formation formale, ou est-ce que vous pensez qu'il va mourir et qu'il y a une década de temps, toute formation formale sera en ligne ? OK, let's have another question so that we can group a little bit. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'un des deux exposés ? Et on répondra à l'ensemble. John. I think the thing which shocked me most in your presentation, Boubacar, was a statement that the IMF and the World Bank discourage investment in tertiary education. This seems to me absolutely disgusting. And I wondered if there's any evolution in their attitude. Yeah, do you understand the question ? Yeah. Can you answer ? Oui, je vais peut-être dire quelque chose par rapport à la première question. Moi, je pense que l'éducation en présentiel ne va pas mourir. Je n'y crois pas. En fait, ce que je pense, c'est qu'il y aura plutôt, disons, un enseignement hybride. N'est-ce pas ? On va peut-être avoir une partie en présentiel et une partie, disons, en remote. Et on aura toujours besoin, je pense, de regrouper les gens. N'est-ce pas ? Il est vrai également quand même pour les laboratoires, pour certains domaines. Il y a encore les laboratoires virtuels qu'on peut utiliser, mais je pense que ça ne va pas tout de même... On peut peut-être faire des petites choses avec les laboratoires virtuels, mais dans tous les cas, il faudra que, tôt ou tard, que les gens viennent vraiment toucher les choses et être également ensemble. Bon, pour la deuxième question, mais ça, c'est une réalité. Donc, dans les années 80, avec les programmes d'ajustement structurel dans la plupart des pays africains, la Banque mondiale, et ça, c'est documenté, et surtout le Fonds monétaire international, ont dit qu'ils ne vont pas mettre un seul franc dans l'enseignement supérieur, que c'était un luxe pour l'Afrique. Et ça, c'est documenté. Malheureusement, il y a une évolution de cette position, et il y a un rapport, je peux peut-être passer le lien plus tard, de la Banque mondiale elle-même, qui a vraiment commandité un rapport interne et qui a fait un mea culpa que c'était vraiment quelque chose d'aberrant. Donc, ils sont en train de revenir en force et d'investir dans le secteur de l'enseignement supérieur dans les pays africains actuellement. J'aimerais rajouter quelque chose sur le face-to-face. I don't think it will disappear either, but the problem is, in fact, the question you ask. I think all institutions, and especially universities, have to rethink their modus operandi and really what are the face-to-face meetings made for. And we're in the middle of it, or maybe at the start of it. And you know, there is a philosopher like Michel Serres in France who is a bit, or is really pessimistic about the institutions. How they operate today surely is obsolete or will be obsolete, but it doesn't mean that they can't reinvent them. but that's the problem. That's the problem. There will always be a need of meeting, but meeting for what? Meeting for what? Well, we all realize that in a magazine, for example. You know, I have these colleagues who say, well, I can write my article where I am and send it by internet, of course. But at a certain point, and we all know that, we have to meet and talk together. And it's not only on a Skype at a certain hour, you know, ideas, you never know where they, where you'll find them. It may be when we all take coffee now. Okay, so we have to stop at this point. I thank the speakers. And we will break for a quarter of an hour.